Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les moines émoniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'homélie proposée par le frère Élie et Roulet. L'évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'évangile de la vie. Ce deuxième dimanche de carême, et vous le comprendrez très bien à la lecture de cet évangile, est appelé le dimanche de la transfiguration. Précisément parce que l'évangile nous en donne le récit dans l'évangile de Matthieu ici. Après avoir annoncé sa passion à ses disciples, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, il les amène à l'écart sur une haute montagne, et là il est transfiguré devant eux. Son visage, nous dit Matthieu, devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Pourquoi Jésus opère-t-il cela devant ses disciples ? Les pères de l'église, ces premiers théologiens, ces premiers qui ont réfléchi sur l'écriture sainte, l'explicitent en partie par ces termes-là, en nous disant que Jésus se met en marche vers sa passion et sa mort sur la croix, certes pour ressusciter, mais l'évangile ne manque pas de nous dire aussi que les apôtres ne comprennent pas grand-chose quand Jésus leur parle de résurrection. Par contre, lorsqu'il leur parle de passion et de mort, on a vu Pierre réagir, « Seigneur, non, non, attends, t'inquiète pas, moi, le premier ministre, j'éviterai ça. » Là, il a très bien compris, Pierre. En fait, il a très bien compris et en même temps, il a très mal compris. Et en fait, Jésus donne ici, à travers cet événement, une lumière. En fait, il oriente le regard de ses disciples qu'il a pris avec lui vers la fin, vers ce qui s'opérera après ce passage obligé de l'amour donné jusqu'au bout dans la passion et la mort, la finalité de la transfiguration dans l'amour. Et les pères disent au fond, Jésus voulait donner un encouragement à ses disciples avant qu'ils commencent à marcher avec lui sur le chemin de sa passion. Ça ne leur évitera finalement pas de fléchir à l'exception de Jean. Oui, tous, quelque part, ils feront l'épreuve de leur médiocrité, de leur pauvreté, de leur lâcheté, chacun à sa manière. Rappelons-nous qu'au pied de Jésus sur la croix, il n'y a plus grand monde si ce n'est Marie, sa mère, quelques femmes et Jean, le disciple bien-aimé. Tous les autres sont partis. Jésus transfiguré. Jésus nous rappelle à chacun d'entre nous ce vers quoi nous allons. Nous allons vers une humanité totalement unie à celle de Jésus et participant de sa vie divine. Une humanité que l'on dit en théologie transfigurée, c'est-à-dire un changement trans, un changement de figuration, j'allais dire un changement qui s'opère en elle du plus intérieur d'elle-même, qui lui permet de rester toujours une humanité et en même temps une humanité qui présente des qualités, des propriétés que nous n'avons pas, que nous ne connaissons pas ici-bas. Alors ici, elles sont dites sous le mode de la lumière. La lumière est toujours associée à Dieu dans la Bible. La lumière inaccessible. Elle-ci, elle se rend visible. C'est comme si à travers cet épisode, Jésus manifestait qu'il n'est pas simplement un homme, mais qu'il est Dieu, vrai Dieu. Et le credo nous dira lumière née de la lumière, vrai Dieu née du vrai Dieu. Vous voyez que c'est une expression, une métaphore, celle de la lumière, qui sera réutilisée dans le credo de Nicée-Constantinople. Dieu, qui est la lumière inaccessible, la lumière qui est à elle-même sa propre source, se rend ici visible. Et elle se rend visible à travers des propriétés d'illumination, transformant cette humanité qui est celle de Jésus, pour la rendre lumineuse, transparente. C'est l'opération de la grâce divine. J'aime bien rappeler, lors de cet épisode, vous savez l'épisode de la vie de Saint Séraphime de Saroff, lorsqu'il est totalement transfiguré, devant ce journaliste qui vient l'interviewer, ce journaliste athée, Motovilov, qui lui demande quel est le but de la vie chrétienne. Et Séraphime lui dit le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit, c'est-à-dire de la grâce divine. Motovilov, il lui dit c'est quoi le Saint-Esprit ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment cela se fait ? Et Séraphime lui dit cela s'opère par la prière. Alors Motovilov lui dit alors montre-moi ce que c'est que prier. Et Séraphime lui dit je vais te montrer. Séraphime se met en prière et il est totalement transfiguré. Et Motovilov reste là complètement ébahi devant lui. C'est un épisode du 19ème, ce que je vous raconte. Donc c'est récent. Ça ne date pas d'illustre et ce n'est pas un récit légendaire. C'est un récit bien réel, historique, d'un Saint-Russe. Et Motovilov reste là complètement ébahi devant ce qui s'opère devant lui, expérimentant ce que signifie dans la vie d'un homme la transfiguration par la prière. Parce que la prière, c'est précisément cela. C'est l'ouverture de notre humanité toute entière. Pas simplement là dans notre tête, dans notre mental, mais jusque dans notre corps. Parce que la vie, la prière chrétienne, intègre le corps. Elle est incarnée. Elle n'est pas désincarnée, la prière chrétienne. Elle intègre notre corps et la grâce de Dieu pénètre celui qui prie jusque dans les dimensions les plus intimes de son humanité, de sa chair, jusqu'à la transfigurer, l'illuminer. Et Motovilov reste là. Il n'avait plus conscience du temps, il n'avait plus conscience de l'espace et cette lumière rayonnée, dit-il, il y a tout un récit, il raconte ça dans un récit, il s'est converti à la suite de cette expérience-là. On l'aurait été à moins, vous comprenez ? Évidemment. Et il dit, toute la toundra qui était autour resplendissait de cette gloire qui jaillissait de ce saint. Séraphime, ou du moins le Seigneur, permet que Motovilov puisse voir de ses yeux ce qui s'opère. Mais dites-vous bien que cette grâce, elle s'opérait en permanence chez Séraphime. Elle n'était pas forcément rendue visible. Cette grâce d'une vie dans l'Esprit Saint, dans la grâce de Dieu. Séraphime, il allait caresser les ours. Il mangeait les baies des champs avec eux. Vous savez que dans son monastère, certains moines étaient un peu jaloux quand même de cet homme qui avait quand même ces charismes-là. Alors ils ont essayé, comme lui, d'aller vivre en ermite et puis d'aller manger, d'aller copiner avec les ours et les loups de la toundra. Sauf qu'on a trouvé juste leurs ossements. Ce que je veux vous dire là, c'est très important d'en prendre conscience. C'est que la grâce de Dieu n'est pas caractérisée essentiellement par sa visibilité. Elle est caractérisée par les propriétés de paix, de pacification et d'amour qui l'animent et qui rayonnent à travers elle. Ça, c'est invisible, j'allais dire, dans ses effets premiers, si visible dans les effets seconds, c'est-à-dire dans ce que ça opère chez les autres, y compris jusque dans les animaux, les plantes et les minéraux et a fortiori dans les humains. C'est ça qui caractérise ce que l'Église reconnaît comme un saint. C'est d'abord une personne qui laisse jaillir de son cœur la paix, la joie, l'amour et la charité. Et ça, ça peut être pour cette personne-là à travers un combat terrible intérieur. Le combat de la passion, le combat de la croix, le combat de l'amour mené contre la haine, le combat de la paix mené contre la division, le combat de la charité, pensez à Mère Thérésa de Calcutta. Pensez à la nuit de la foi qui transparaît dans ces carnets que l'on a découvert après. Cette femme qui, pendant des dizaines et des dizaines années, a vécu pour elle a vécu pour elle dans l'expérience de la non-sensibilité de l'œuvre de Dieu en elle. Elle n'a vécu que de la foi. Et pourtant, cette femme, quand vous la voyiez, vous étiez auprès d'elle, qu'est-ce que vous éprouviez, vous ? La paix, la joie, la sérénité d'un cœur qui aime. Voyez comment nous sommes ramenés ici à l'expérience de la passion de la mort de Jésus et de la transfiguration. Ce ne sont pas des réalités qui sont antinomiques, qui se contredisent l'une l'autre. Et cela est très important pour nous parce que cela nous permet de mieux comprendre ce que signifie que de vivre la passion avec Jésus. Le christianisme n'est pas une religion doloriste où l'on cultive le mal, la cèse, l'épreuve pour elle-même en ce qu'elle serait en elle-même. Cela n'aurait aucun sens. Mais le Christ n'est pas non plus une foi qui va fuir la souffrance. Non. Au contraire. Ce que Jésus nous montre c'est que l'enjeu n'est pas tant de fuir la souffrance ou l'épreuve que nous vivons tous. L'enjeu est de la vivre par lui, avec lui et en lui dans la grâce de l'amour de l'Esprit-Saint. Cet amour qu'il condivise avec son Père des cieux. Et que alors toute souffrance, toute épreuve, toute passion, plutôt que d'être une occasion de nous éloigner de Dieu, une occasion de colère, de haine, de révolte, peut devenir une occasion d'aimer davantage. une expérience de transfiguration qui ne se verra peut-être pas par une lumière visible, mais qui se verra et se manifestera à travers la douceur de la lumière de l'amour donnée jusqu'au bout. N'oublions pas ces paroles dans l'Évangile de Saint Jean lorsque Jésus va entrer dans sa passion. Alors Jésus décida de les aimer jusqu'au bout, en grec jusqu'à l'accomplissement, jusqu'au télos, c'est-à-dire jusqu'à l'accomplissement parfait de l'amour donné. Impossible à vivre selon nos propres forces. totalement impossible. Mais Jésus ne nous le demande pas. Cela est possible d'être vécu si nous avons l'humilité de reconnaître que nous avons besoin du Seigneur. C'est l'expérience de Jean qui a compris cela en faisant quoi ? En reposant sa tête sur le cœur de Jésus lors de la dernière scène. C'est là où Jean a puisé toute la grâce qui lui a permis de suivre dans la fidélité Jésus durant sa passion et de rester avec Marie et les autres femmes qui étaient là au pied de la croix. et c'est en ce sens là que Jean est le vrai disciple. Un disciple bien-aimé non pas parce qu'il aurait été meilleur que les autres parce que Jésus l'aurait préféré aux autres mais non. Mais un disciple qui s'est laissé bien-aimé qui s'est laissé aimé bien de la bonne manière et ça commence par reconnaître que sans Dieu sans le Christ nous ne pouvons rien faire. Vous allez me dire oui très bien ce que vous nous dites c'est une belle méditation magnifique mais j'entends bien aujourd'hui mais à quoi ça sert ? à quoi ça sert ? Eh bien ça sert à être heureux chers amis ça sert à être heureux ici-bas durant notre pèlerinage terrestre car oui les saints nous montrent que nous pouvons goûter la joie du Seigneur et la joie de sa présence au cœur de nos souffrances essayons de nous priver de nos souffrances ici-bas elles nous rattraperont toujours dites je sais que c'est difficile à entendre dans notre monde de post-modernité ce que j'entends aujourd'hui oh non je ne fais pas l'éloge de la souffrance je fais simplement je prends acte de la réalité telle qu'elle est la souffrance c'est l'épreuve nous la vivons tous ici-bas tous qu'est-ce que nous en faisons Jésus est venu ici-bas en prenant chair de notre chair nous montrer le chemin qui permet de transfigurer ce qui peut devenir un chemin de mort le transfigurer pour que cela devienne un chemin de vie la conséquence du péché c'est la souffrance comme chemin de mort le salut c'est quoi et bien au fond on pourrait le définir comme cela c'est Jésus qui vient habiter cette mort pour la transfigurer et en faire un chemin vers la vie je suis sûr que chacun d'entre nous ici-bas et parmi vous en a fait l'expérience sinon vous ne viendriez pas à la messe un dimanche vous ne perdriez pas votre temps à cela n'est-ce pas si vous êtes là c'est que vous l'avez déjà goûté un peu et que vous avez compris que l'Eucharistie c'est pas simplement obéir à un rite non c'est simplement venir puiser à la source pour se laisser irriguer à nouveau par cette lumière de l'amour de Dieu frères et sœurs puissent-ils en être ainsi pour chacun de vous pour chacun de nous aujourd'hui que lorsque nous nous avancerons pour venir communier ou recevoir la bénédiction du Seigneur que ce soit pour chacun d'entre nous l'expérience d'une illumination et d'une transfiguration profonde de notre humanité de toute notre vie Amen nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint Joseph si cette homélie vous a touché merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne bonne semaine Sous-titrage ST' 501